Musique Bonjour à tous, bienvenue sur MathCD, on démarre un nouveau rapport de tournoi. Donc comme vous l'avez vu sur ma chaîne, je vous ai fait quelques petites vidéos live du tournoi pour vous faire partager un petit peu l'expérience, c'est un bon moyen qu'on a maintenant avec YouTube ces vidéos de 15 secondes, de vous donner quelques petits aperçus, donc j'espère que ça a été apprécié. J'étais donc le week-end passé à Lausanne pour un petit tournoi dans un shop à la War Tavern où il y a de temps à autre un petit tournoi qui se passe. Donc un jour, 3h15 par game, donc assez détente comme ambiance. Ils avaient mis un thème spécial géant, donc vous étiez encouragé à jouer un ou plusieurs géants dans votre liste. Si vous n'en aviez pas, votre score était capé à 19, si je ne dis pas de bêtises. Et lorsque vous tuez un géant adverse, vous faisiez plus un point à votre résultat total. Ce qui veut dire que c'est 13-7, ça fait 14-6 par exemple. Donc voilà le petit bonus, mais par contre vous ne perdez rien en perdant votre géant à vous, si ce n'est les points de victoire qu'il vaut. Du côté des maps, on a utilisé le map pack complet, il me semble, en regardant un peu les tables. Personnellement, je suis quand même nettement moins fan de la partie B du map pack. Je trouve que la partie A est parfaite. La partie B convient très très bien pour des parties à la maison, casual. C'est vrai que ça m'a un petit côté un peu plus détente parce que les maps sont d'un coup un petit peu plus déséquilibrées ou un peu plus surprenantes. Donc personnellement, j'aime un tout petit peu moins les maps B où des fois il y a quelques spécialités. Du côté de l'objectif secondaire, c'était aléatoirement déterminé par l'organisateur au début de chaque ronde, à savoir qu'on jouait chaque objectif secondaire une seule fois. Au niveau de ma liste, j'ai amené mes ogres. Donc j'ai retravaillé ma liste TC en fait. J'avais envie de tester quelques petites modifications suite un peu aux conclusions que j'ai eues à l'ETC. Et ça se prêtait bien pour ce tournoi vu qu'il fallait mettre un géant. J'avais l'occasion parfaite de tester la variante avec le géant. Donc tout simplement, par rapport à ma liste TC, vous avez toujours le même shaman, le même grade can, l'AGB qui a gagné un point supplémentaire de RM. Je vous avais dit que RM2, je trouvais ça un poil court. Là, RM3, c'est quand même un petit cran au-dessus mais nécessaire. La base n'a pas bougé. Pareil pour les mercenaires vétérans. J'ai toujours mon keynitter. Par contre, je n'ai plus de scrapling trapper et mon unité de 5 yetis s'est transformé en 2 yetis et un slave giant. J'ai toujours le tigre, le canon, le frost, ça n'a pas bougé. Donc on passe, du coup, je n'ai plus le cult leader sur l'AGB. Parce que le cult leader, comme je l'avais analysé, je l'utilisais essentiellement pour les yetis. A savoir qu'en général, mes mercenaires et mon pack de brousers doivent être à 12 pas l'un de l'autre. Ce qui fait qu'au tour, vous voyez que j'ai pas mal de petites unités single model et autres qui peuvent se permettre potentiellement de jouer hors GB. Je vais souvent garder mes scoring dans la zone de GB. Puis après, ça bouge plus librement. Donc les yetis, je connais très bien leurs forces et faiblesses. Et je sais que par 2, la petite faiblesse, ça va être bien sûr les tests de panique. Donc attention à exploiter les bonnes zones. Par contre, ça reste une unité qui peut faire potentiellement 26 quand on start tour 1. 12 de vanguard, 14 de mouvement. Donc c'est toujours très ennuyeux. On ne veut pas les laisser sortir de la ligne de vue. Parce que ça met quand même 8 attaques fort 5. Donc je trouvais suffisamment pénible pour leur prix. Et du coup, je voulais tester cette configuration-là. Vous voyez que j'ai fait un petit peu de travail de hobby. Donc j'ai retravaillé mes persos notamment et le frost. Donc le frost, vous l'avez là derrière. Je lui ai ajouté une petite parenthèse hobby. J'ai retravaillé le socle. J'ai rajouté un peu plus de vagues. Parce que je trouve que ce n'était pas assez réaliste au niveau de l'eau. Et puis j'ai retravaillé les trésors aussi pour partir un peu plus dans du doré. Mettre quelques trésors qui tapent un peu plus à l'œil. Du côté du frost, je lui ai ajouté une boule de glace qui sort de la bouche. Et puis de la glace sous les ailes. En fait, je lui ai fixé des morceaux de glace sous les ailes. Pour donner vraiment cet effet au ras de givre. Donc là, je trouve qu'il est tout de suite bien mieux. On voit beaucoup plus ce dont on parle. Donc le frost. Je vais encore ajouter une petite chaîne, je pense, attachée à Scrag. Qui passe autour du cou pour faire vraiment le côté monté, rider, etc. Donc voilà pour le frost. Du côté de Gressus aussi, pas mal de boulot. Surtout en termes de peinture. En fait, je n'ai rien changé encore. Il n'y a pas eu de modification de conversion pour l'instant. Mais j'ai juste modifié, voilà ça, le totem qu'il avait au-dessus de la tête. J'avais quelque chose de moins ogre. Là, j'ai mis quelque chose d'ogre. Et vous voyez, très doré, qu'il ressort beaucoup. Donc on voit tout de suite que c'est lui le boss à table. J'ai retravaillé aussi le sceptre, les ornements, la cape, etc. Tout est devenu beaucoup plus tape à l'œil. Donc on voit qu'il ressort tout de suite au milieu de cette liste. Vous voyez, quand vous avez mon armée en photo, je trouve qu'il ressort très bien comme le général de l'armée. Donc très très content de ce que ça donne au niveau de Gressus. J'ai encore une conversion prévue. En quelques mots, pour l'instant, sa plateforme, il est sur une espèce de trône que j'avais fabriqué moi-même. Et j'ai envie de mettre quelque chose qui donne un effet un peu plus mobile. Parce qu'il est sur des espèces de poteaux qui sont plantés dans l'eau. Et vous voyez que tout le reste de mon armée, finalement, elle est soit dans un tout petit peu d'eau, soit sur du sable. Et le fait d'avoir lui qui est planté dans de l'eau qui donnerait un effet un petit peu eau profonde, ça me plaît un peu moins. Donc j'ai commandé de quoi me faire un petit chariot. Il va être sur une espèce de chariot à roulettes avec des trésors au milieu. Enfin, vous verrez, j'ai quelque chose d'assez ambitieux en tête. Je pense que le rendu va être là. Du coup, il va gagner encore un petit peu de hauteur. Donc il va vraiment surplomber complètement mon armée et être vraiment le big boss de cette armée. Ça convient très très bien pour le Great Can. Donc assez content de mon Gressus, ça s'améliore. Alors, l'AGB est toujours ici, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Et puis niveau Hobbie, l'autre figurine qui a eu du changement, on ne le voit pas bien ici. Mais c'est Dark Mitch, comme je l'appelle. Donc mon mage, le Mitch Reborn. Vous vous rappelez de mon ancien Mitch, c'était mon mage de mon ancienne armée Hog. Donc là, on a la version Dark Mitch. Un petit peu, une petite allusion en Dark Vader. Donc on a un petit côté un peu dark. Je lui ai rajouté... En fait, il était assez bas sur Sock, si vous vous rappelez. Il faisait un peu plus petit que le reste de l'armée. Il était un peu recroquevillé comme ça. Je trouve qu'il manquait un petit peu de charisme. Donc je l'ai monté sur un chaudron. J'ai pris le chaudron de Scrag, en fait. La figurine de Scrag que j'avais dans mes bits. Et je lui ai fait un chaudron qui surfe un petit peu sur l'eau. J'ai mis des chaînes et du coup, lui, il est là-dessus. Et puis je lui ai encore fixé dans sa main un projectile qui sort de sa main. Comme ça, on a vraiment un effet d'un Mitch qui en impose un peu plus en termes de puissance. Le reste n'a pas trop bougé. Donc voilà, on se situe. Je suis assez content du rendu global de l'armée. Je trouve qu'elle a une bonne cohésion d'ensemble. Peut-être que je rajouterais encore quelques petits palmiers pour avoir un peu plus d'uniformité au niveau de la hauteur. On voit qu'on peut en rajouter un ici, un deuxième ou un troisième par là. Donc ça rajouterait peut-être un petit peu d'uniformité au niveau hauteur. Mais sinon, ça commence à être vraiment vraiment pas mal. Donc encore un petit peu de boulot. Normalement, c'est ça que je devrais amener à l'inter-région. Donc quelques petites customisations. Puis on devrait y être. Je pense que je m'approche. Et peut-être que je vais ajouter encore des éléments dans mon plateau de mouvement. J'ai des éléments pour ajouter un petit peu de relief, de hauteur. J'ai acheté des pontons, un faux bateau. Donc il faut que je regarde un peu ce que je peux faire pour rajouter un peu de relief. Mais vous voyez que mon plateau est déjà assez paqué. Parce qu'il n'est pas super grand. Vu que j'avais fait un concept de plateau. Il faudra d'ailleurs que je fasse peut-être une vidéo là-dessus à l'occasion. Mais en fait, il se sépare en deux. Et il passe dans mon sac à dos. Donc c'est un plateau de transport transportable. Donc c'était un concept que je voulais avoir pour pouvoir... Là, j'ai été en train au tournoi. Et du coup, aucun problème. J'avais mon plateau dans le dos. J'avais m'aidé toute la totale dans le dos. Et puis à côté, mon sac de figues. Donc un concept qui me plaisait bien. Voilà, je vous en dirai plus dans une autre vidéo. Peut-être là, je commence à m'égarer. On continue. Donc la liste des participants. On avait notamment Shizu de la chaîne Blackwood. Que je salais au passage. Qui faisait le déplacement. Et le reste, vous voyez que c'est que des joueurs basés en Suisse. Donc on avait quelques joueurs de la team ETC Suisse. Dont notamment Xavier le capitaine. On avait aussi par exemple Paul. Et puis aussi d'autres joueurs qu'on voit souvent dans les tournois en Suisse. Et un mix aussi avec quelques nouveaux joueurs. Qu'on voyait pour la première fois à Lausanne. Donc ça faisait vraiment très plaisir ce mélange. Et on a vraiment vécu une très très belle journée. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'intro. Je vous dis à bientôt pour la première partie. Où j'affrontais John Wyff qui jouait Demon Legend. A bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501